Salut à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où vous voyez qu'une fois de plus j'ai eu pas mal de chance, donc j'ai gagné un magical chest, cadeau et un coffre géant bah écoutez je pense qu'on va se les gemmer et on va essayer de se faire une ou deux attaques en live donc déjà on s'ouvre le petit coffre, le free chest, donc ça il y a souvent pas grand chose dedans, il y en a qui ont chopé des légendaires donc ils ont pas mal de chance, je vous m'en dite mon deck, donc les mecs ce serait vraiment super de choper une princesse j'y crois pas trop mais bon ça ferait super plaisir parce qu'après vous voyez que je suis assez en retard sur mes autres troupes j'ai fini par avoir le prince dans le shop, donc vous voyez j'en ai pris deux, comme j'avais dit la dernière fois si je le trouve dans le shop, j'en prends deux, donc ça a été le cas, je l'ai passé le level 4 donc les amis là, bah à moins d'un grand grand coup de chance, je vois vraiment pas ce qu'on peut améliorer enfin à part la princesse éventuellement, on pourrait éventuellement penser en choper une donc je pense qu'on va se gemmer ça les mecs, vous êtes prêts ? bah d'ailleurs le magical chest, y'a même pas besoin de le gemmer, allez c'est parti qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? 838 pièces d'or, ça fait plaisir 18 gobelins au corps à corps que je joue très très fort, alors les tests là je la joue plus du tout donc je m'en fous un peu ah par contre l'ordre de minion, je la joue pas pour l'instant mais c'est une carte qui déchire vous savez ce que je pense de cette carte, je l'ai longtemps jouée alors la bombe tower, alors franchement c'est la défense qui a le plus de points de vie donc je vous la conseille, après elle va bien dans certains decks assez défendants enfin pour défendre c'est assez la merde, moi j'ai le double prince en ce moment en compo et quand je tombe sur ça, j'ai vraiment du mal à la passer donc je vous la conseille un archix, donc ça par contre c'est de la merde alors 12 cabanes de barbares, alors écoutez ça c'est pas mal je joue pas le deck spawner mais ça me fait penser à David K d'ailleurs quand je parle de deck spawner mais c'est une carte que je peux être amené à jouer donc les amis, si je dis pas de bêtises, il doit nous rester 2 épiques 2 ou 3 épiques, on aura malheureusement pas de légendaires alors je croise les doigts de choper du prince ou du golem, prince pk golem voilà, ça ferait bien mes affaires ah malheureusement on chope du ballon alors ça c'est une carte qui revient un petit peu à la mode mais bon moi je suis pas fan franchement je suis pas trop fan donc c'est un magical chest, on est un peu mitigé on a pas chopé grand chose donc je pense qu'on va se gêmer le petit coffre géant, donc on va avoir 30 rares bah écoutez si on pouvait avoir la boule de feu en rares la tour de l'enfer ou, qu'est-ce que je joue d'ailleurs la boule de feu, la tour de l'enfer ou l'extracteur ça serait vraiment pas mal donc les amis on investit les 54 gems alors on devrait prendre pas mal d'or 2207 or, ça fait plaisir ah bah franchement ça fait plaisir de choper une épique dans un coffre géant c'est cadeau ah bah la bombe tower décidément c'est la carte du jour donc ça, pourquoi pas et les communes ah par contre les squelettes ça c'est un petit peu de la c'est un petit peu de la merde alors moi je le joue pas du tout il est dans pas mal de decks c'est une carte à 1 point d'élixir donc bon bah écoutez c'est pas grave on sera peut-être amené à le jouer plus tard donc ça fait toujours plaisir les amis je vais envoyer un coffre un golden chest un golden chest plutôt en... dans 8 heures en laura je pense qu'on va se faire quelques fights les amis écoutez ouais on va se faire quelques fights au moins un fight là je suis à 3200 donc je suis plutôt bien monté ça se passe ça se passe vraiment pas mal pour moi donc pourvu que ça dure là on tombe sur un level 10 alors ça par contre c'est moyen c'est moyen moyen on a un léger désavantage donc je vais envoyer des petits spire gobelins à droite on va essayer de pas trop trop s'envoyer c'est un petit peu ce que je dis à chaque fois là il envoie alors ça sent bon le deck spawner ça ça fait pas trop mes affaires alors on va... je pense qu'on va poser un extracteur il utilise des flèches pour kill ma princesse ok pour l'instant c'est assez serré alors j'ai... ouais ouais voilà j'allais dire j'espère qu'il va pas poser une cabane de barbares mais j'ai... c'était un petit peu ce qui risquait d'arriver donc là les amis c'est un peu full défense c'est un peu dur à gérer je vais essayer de placer un contre ou deux dans la partie en espérant que ça suffise mais euh... ah j'ai un petit peu du mal face à ces decks là c'est un peu compliqué vous voyez que là en plus il va me taper ma tour de l'enfer donc la tour de l'enfer elle est assez efficace pour... pour défendre face aux petites troupes elle encaisse les dégâts alors là qu'est-ce qu'on va lui faire oh la merde on est mal barré alors 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 la mousquetaire qui tapait y'a rien qui putain oh les mecs aïe 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 ouais là je pense qu'il se fout de ma gueule bon bien joué de toute façon le deck spawner c'est clairement c'est très compliqué à défendre j'ai vraiment du mal donc j'ai déjà perdu une tour donc on est mal barré les mecs je crois que c'est une partie assez compliquée ça fait toujours un petit peu chier parce que si je tombe pas sur du deck spawner je tombe sur du mortier franchement bon là en plus on voit qu'il joue le squelette géant donc bon c'est une partie perdue d'avance les mecs ça fout les boules surtout qu'il a 100 trophées de moins que moi donc je vous dis pas le nombre de trophées qu'on va perdre alors là les petits barbares à gauche ils vont se faire shooter son squelette géant il met il va me ouais putain en espérant qu'il dévie la TDE au moins ça me pète pas parce que ça fait à peu près 1000 de dégâts quand il explose la bombe du squelette géant donc faut vraiment éviter que ça vous pète sur une sur une tour sinon ça fait vraiment beaucoup de mal donc les amis on va quand même essayer de lui mettre un petit contre sur la gauche en espérant qu'il m'envoie un squelette géant alors avec quoi il va nous riposter ouais il met un canon bon c'est plutôt bien joué surtout qu'après ça va dévier toutes mes troupes vous voyez ça foire mon combo de prince total en fait parce que du coup ça dévie donc c'est bien joué les mecs je pense que c'est perdu il reste 30 secondes on va jamais réussir à lui mettre une attaque voilà voilà comment tomber sur un mec qui joue bien son Dexponer et qui qui nous nique alors on va tenter un deuxième combo mais de toute façon ça va être dévié ouais je le tente sans y croire bon c'est pas grave bon c'est perdu les mecs c'est pas grave GG à lui de toute façon je gagne pas tous les coups j'ai enchaîné énormément de victoires là je suis remonté d'à peu près 3000 à 3250 là j'en ai perdu 2-3 bah je vais encore perdre ça là je vais repasser sous les 3002 mais j'étais plutôt dans une bonne série en ce moment quand je fais des lives je fais de la merde donc je sais pas c'est assez bizarre j'ai eu un long moment où je faisais vraiment du lourd en live dès que je faisais une vidéo j'enchaînais 3-4 victoires d'affilée et là c'est vraiment plus le cas donc je vais retenter un dernier fight j'ai bien envie de rester sur une victoire quand même mais ça me fait toujours un petit peu chier de perdre en live alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire alors là on tombe sur un level 9 qui a bon on a un peu plus de trophées que lui ça ça veut pas dire grand chose alors est-ce qu'il nous sort pas un deck mortier ni un deck spawner on va essayer de jouer ça à fond donc là on va envoyer une petite princesse pour faire de très très légers dégâts mais c'est toujours ça si elle tape 2-3 fois on va dire que ça ça peut être assez précieux alors là en plus on a réussi à taper son sorcier de glace donc là c'est plutôt pas mal là on va envoyer la petite boule de feu qui va one shot les barbares donc là les amis ça commence pas trop mal je vais pas voilà là c'est bien ah putain là par contre les minions va falloir qu'on défende ça avec la princesse en espérant qu'elle ait le temps de taper 2 fois ouais ça va le faire ça va le faire on commence vachement mieux donc on lui a déjà mis à peu près 1000 dégâts là je vais peut-être poser un extracteur dès que je peux pour essayer de générer un maximum d'élixir voilà je pense je vois que lui en a posé un deuxième donc je profite pour poser le mien là ma princesse elle va se faire taper mais elle lui a mis des dégâts ça fait plaisir alors les petits ouais non là les petits gobelins ils vont pas réussir à faire le taf alors c'est pas grave nous on envoie un dark pour taper les minions vu qu'il fait des dégâts de zone c'est plutôt pas mal ouais on voit que là il a eu du mal alors est-ce qu'on va réussir à lui mettre même quelques petits dégâts là on est pas mal les mecs on est pas trop mal on est pas trop mal les potos ça fait plaisir donc là petite boule de feu on va jouer une princesse en défense vous voyez que ça tape d'assez loin ça peut être précieux alors 591 points de vie on a pris un sacré sacré avantage qu'est-ce que je peux jouer alors je vais tenter d'envoyer mes petits gobelins et un dark alors est-ce que ça va taper tout ça je pense qu'on est plutôt pas mal aïe 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 bien joué de sa part la princesse elle serait très très intelligente voilà nickel 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 alors là maintenant il est à portée d'une boule de feu donc ça c'est plutôt cool pour moi je vais poser un deuxième extracteur et on va un petit peu verrouiller tout ça aïe 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 ouf alors lui il pose un golem comme ça alors ça ça peut faire vraiment du ça peut vraiment faire du mal mais ça va on va réussir à le tabasser bon voilà vous voyez la tour de l'enfer honnêtement qui est très très intéressante les amis je le dis je le redis mais là comment défendre sur un golem en si peu de temps à part si vous avez une tour de l'enfer c'est très très compliqué parce que le mollos ah putain ouais ça ça alors là on va vite replacer une tour de l'enfer je vais envoyer ma boule de feu dès qu'on va être dans le ouais je pense que je vais l'envoyer de suite avant que j'oublie donc là le golem faut surtout le voir péter rapidement voilà ça fait plaisir voilà les mecs ça se passe un petit peu mieux cette attaque donc déjà ça fait plaise là je pense que c'est gagné 15 secondes alors qu'est-ce qu'on va lui faire on va mettre un extracteur pour focaliser l'attention de ces minions voilà là les mecs 7 secondes c'est cadeau il va mettre quelques dégâts mais ça suffira pas voilà belle petite victoire ça fait plaisir les mecs donc on aura enchaîné une défaite une victoire donc on sera on est dans la moyenne on prend un coffre en or donc on s'en fout un petit peu c'est pas c'est pas folichon mais mais ça peut faire ça fait toujours plaisir donc les mecs franchement essayez de tester ce deck parce que j'en ai pas mal qui me disent ah mais j'ai j'ai le combo de prince de level 2 c'est un petit peu léger mais on s'en fout honnêtement level 2 ça peut très bien passer moi j'ai mon pote le roi du McDo il a changé de deck là d'ailleurs le pseudo est hyper rigolo mais je vais vous montrer un petit peu là je crois qu'il utilise le deck de Florent attendez je vais vous montrer ce joueur parce que pour moi c'est voilà le joueur qu'on voit là donc il utilisait le même deck que moi et il est monté à 3256 trophées avec un combo de prince de level 3 donc ça prouve bien qu'avec du level 2 vous devez pouvoir accrocher l'arène légendaire ce qui serait déjà énorme donc les amis je vous redis redis et re-redis testez ce deck là prenez-le en photo vous le testez et vous le testez pendant un moment parce que j'ai eu un message ce matin qui m'a fait sourire j'ai quelqu'un qui a testé ce deck pendant 2-3 parties il m'a dit ah j'ai perdu c'est de la merde allez les amis il faut tester le deck un moment ça ça vient pas moi je l'ai bouffé pendant 2-3 jours et au bout d'un moment voilà j'ai réussi à trouver un petit peu le roulement comment défendre sur telle troupe comment attaquer il faut se sentir à l'aise mais ça se fait pas en 2 ou 3 fights donc voilà les amis c'était la fin de la vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous voulez d'autres openings de coffres gratuits ça fait toujours plaisir quand c'est cadeau c'est gratuit c'est offert par Supercell donc les amis je vous fais de grosses bises à tous je vous dis à très bientôt ciao ciao yeah Sous-titres par Juanfrance